Bien le bonjour à tous, nous voilà enfin à la finale du championnat du monde de Morpion 3D. Pour ceux qui étaient sur la lune pendant cette fabuleuse année pour ce nouveau sport, je vous rappelle que l'espagnol Rodrigo Sanchez remet aujourd'hui son titre en jeu face à la jeune néo-zélandaise Anna Smith. Mais avant tout, je vais vous faire un petit rappel des règles pour les novices. Vous connaissez tous le Morpion classique, c'est un tableau avec 3 lignes et 3 colonnes, les joueurs jouent chacun leur tour, si l'un d'eux aligne 3 cases, il gagne. Les règles du Morpion 3D sont similaires à la différence qu'il est possible de placer des pièces au-dessus de pièces déjà placées avec 3 niveaux de hauteur et encore une fois, 3 pièces alignées assurent la victoire. Nous avons l'honneur d'avoir un match arbitré par la réputée et charismatique Pabuela de la Mancha, ancienne championne guatémaltèque. L'arrivée tant attendue d'Anna Smith fait monter d'un cran la pression lors de cette rencontre. C'est elle qui aura l'honneur de choisir son côté de la pièce pour le pile ou face. Elle doit déjà réfléchir au côté si important qu'elle choisira pour la pièce, car ce lancé sera décisif pour savoir qui commencera la partie. C'est au tour du champion du monde en titre de faire son entrée fracassante. L'arbitre demande à la jeune joueuse quel côté de la pièce elle choisit. Contre toute attente et à la joie des bookmakers, elle choisit face. L'arbitre lance la pièce, c'est palpitant, nous avons le droit au fameux ralenti, puis à la belle photo de la pièce qui est tombée sur pile. C'est incroyable, qui aurait pu se douter de ce déroulement grandiloquent ? L'arbitre et les joueurs regardent la pièce avec insistance et Rodrigo Sanchez est montré par l'arbitre pour débuter. On peut voir la joie sur son visage, mais surtout et surtout la déception pour la première finale de la jeune Néo-Zélandaise. Mais c'est extraordinaire, il est à nouveau champion du monde. Il va donc encore une fois récupérer la coupe et la médaille. C'est exceptionnel ! Nous allons maintenant faire le débrief du match avec l'explication par nos experts des coups qui n'ont pas été joués lors de la partie. Rodrigo, comme à son habitude, aurait joué au centre et à ce moment-là, il y a trois types de réponses possibles. Soit on joue au-dessus, soit dans un coin, soit sur un côté. Pour le moment, supposons qu'elle joue au-dessus. Dans ce cas, la bonne réponse est de jouer sur un coin. Ce qui fait qu'il faut bloquer la ligne dans le coin opposé. Ensuite, pour prendre un avantage décisif, il faut jouer dans un autre coin. Ce qui fait qu'il y a deux possibilités d'aligner au prochain coup pour les bleus. Qui sont donc sûres de gagner. Les rouges peuvent donc bloquer une des possibilités, mais ensuite les bleus vont prendre l'autre. Ce qui permet d'aligner trois pièces et d'emporter la victoire. Nous avons vu tout à l'heure qu'après le premier coup bleu, les rouges avaient trois possibilités. Nous avons examiné la première. Regardons maintenant s'ils jouent sur un côté. Dans ce cas, le bleu va jouer sur un coin touchant ce côté, imposant au rouge de bloquer par le coin opposé. Puis le bleu va jouer sur le côté, permettant d'avoir ensuite la possibilité d'aligner à deux endroits distincts. Le rouge va donc en bloquer une, mais le bleu va prendre l'autre et empocher la victoire. La dernière possibilité, après le premier coup du joueur bleu, est de jouer dans un coin. Dans ce cas, le bleu va jouer au-dessus au centre. Donc le rouge va devoir bloquer en jouant encore une fois au centre. Ensuite, le bleu va jouer sur un côté touchant le coin rouge. Donc le rouge va devoir bloquer l'offensive en jouant sur le côté opposé. Mais dans ce cas, le bleu pourra assurer la victoire en jouant au-dessus de son côté déjà bleu. Le rouge va donc stopper une attaque, mais le bleu va aligner à sa deuxième possibilité et donc empocher la victoire. Par conséquent, peu importe comment le deuxième joueur joue, si le premier joueur joue parfaitement, il est certain d'emporter la victoire. Merci à tous d'avoir suivi cette finale exceptionnelle de championnats du monde de Vampion 3D qui restera dans les annales. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.